Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 29, 29 juin. Donc là, on arrive à la fin du mois, donc je vous préparerai aussi une vidéo pour le mois de juillet, pour voir les énergies. Là, j'ai décidé de prendre le petit victorien, puisque c'est le petit oracle victorien, c'est mon petit dernier, c'est le dernier oracle qui vient de rejoindre ma collection, donc j'aime bien l'utiliser en ce moment. Alors, j'ai fait trois tirages, je vous propose donc de penser à la semaine qui arrive et de choisir celui qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Et on va regarder ça. Donc à chaque fois, j'ai tiré deux cartes et puis si jamais, je recouvrirai. Alors, premier tirage, première carte, on a l'idéaliste qui apparaît. Alors, l'idéaliste qui a sa chemise blanche avec la colombe qui représente la paix et puis une machine quand même derrière qui montre un petit côté inventeur. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance et ta ferveur rythme tes espérances. Donc au niveau des mots-clés, on a exigence, monde meilleur, persévérance. Il y a vraiment l'idée ici de cette semaine de vous concentrer sur la pureté. Moi, je vois la pureté de vos intentions et vous y accrocher et vraiment nourrir comme on donnerait de l'eau à des petites graines pour qu'elles grandissent. Nourir vos projets, vos rêves, quoi que puissent dire les autres. Je trouve qu'il y a ce côté, c'est l'idéaliste. C'est les idéalistes, je pense aussi, qui changent le monde. Ceux qui ont la force de continuer à croire malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens malheureusement qui soient en doute et qui soient très pessimistes. Ici, au contraire, je pense qu'on vous dit cette semaine d'être optimiste et de vous accrocher à vos rêves. En persévérance, c'est hyper important. On va regarder la deuxième carte. C'est une carte très positive. C'est le bouquet à droite qui apparaît, qui nous dit « Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de ces témoins. Sans appréhension, donne ton regard, pardon, donne ton accord avec patience. Tu arriveras à bon port. » C'est intéressant, on retrouve la notion de patience comme la persévérance chez l'idéaliste et puis aussi le côté c'est faire ce qui vous met en joie. Ça va créer une harmonie en vous qui va aussi se matérialiser à l'extérieur de vous comme l'idéaliste qui va s'accrocher à ses exigences pour créer un monde meilleur. En tout cas, il y a au côté aussi de s'accrocher à ses valeurs, des choses qui ont un sens pour lui et créer le monde qui lui ressemble. Moi, ce que je vois vraiment ici pour cette semaine, c'est un tirage qui est extrêmement positif qui vous dit de croire en vous surtout de persévérer un pas après l'autre et d'aller en direction de ce qui vibre, ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous en fait. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième, première carte. Alors, on a la boussole qui nous parle de faire un choix en fait. Elle nous dit « Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte avancent pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Visiblement, cette semaine, il pourrait y avoir un choix à faire. » On va regarder la deuxième carte qui va justement nous donner des précisions sur ce choix parce que des fois, on peut être un peu perdu quand on se retrouve face à un choix à faire. Je vous montre la deuxième carte. Alors, c'est un personnage, c'est Joseph Méric qui apparaît, qui vous dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. » Donc, chez ce personnage, on a vraiment la notion de force, de courage, de côté triomphé face à l'adversité. Donc, je dirais que le choix auquel vous allez être confronté cette semaine, la meilleure chose à faire, ce ne sera pas la chose la plus facile. Ce n'est pas dans le choix le plus facile que vous allez vraiment être en accord avec votre âme. Il va y avoir, je pense, un choix de courage. D'ailleurs, on dit que courage vient de cœur. C'est vrai que c'est rarement le chemin le plus facile. Je crois que c'est Grand Mère Feillage qui dit ça dans Pocahontas. Le droit chemin n'est pas le plus facile à suivre. Mais voilà, ça fait partie aussi de... C'est comme ça que la vie fonctionne. Et voilà, on vous dit ici de... Je pense que cette semaine, vous allez devoir faire un choix de cœur, c'est-à-dire un choix qui vous appartient, qui ne sera peut-être pas forcément compris par tout le monde. Il y a même peut-être des gens qui vont juger ce choix ou vous dire que vous faites une erreur. Mais on vous dit ici de croire en vous et de faire avant tout des choix qui viennent de vous, de votre cœur et pas un choix fait pour essayer de contenter les gens autour de vous. Voilà. Donc, je dirais en mots-clés, il y a vraiment cette semaine une idée de courage. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de vivre une vie que vous choisissez ou bien de vivre dans la peur et donc de laisser les autres décéder à votre place. Mais voilà, il y a ce côté saisir sa vie à bras-le-corps et avancer. Je vous montre le dernier tirage maintenant. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte, on a la carte du coquelicot qui vous dit « L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint au plus vite et tu soigneras tes passions au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. » C'est une carte qui nous parle, oui, de passion dévorante, en fait, de la passion qui peut à la fois vraiment nous bouffer et puis il y a ce côté assez fulgurant, en fait, de voilà, elle s'éteint aussi vite qu'elle étreint et en même temps, quand ces passions, elles sont intégrées, elles permettent notamment de... Je trouve qu'on retrouve la passion de l'artiste, elles permettent de créer de vrais projets et de faire des vrais bons en avant. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations sur comment se comporter justement face à cette passion qui pourrait se présenter cette semaine. Alors, c'est intéressant puisque là, on a vraiment une énergie qui est très différente. On a le « Sweet Home » en repli d'Antony, loin de l'agitation et avec considération, on va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc là, on a au contraire des tons un peu pastels, je trouve, dans le dessin, tandis qu'on avait le rouge chez le coquelicot. On a des énergies très différentes. On a un coquelicot qui a une énergie très extravertie, qui fonce, qui crie même, qui a un cri de vie et le « Sweet Home » où on a un côté, moi je verrais bien une personne âgée en fait, dans ce décor-là. On a un aspect beaucoup plus mature chez le coquelicot, je trouve qu'on a quelque chose de la folie de la jeunesse. Chez le « Sweet Home », on a la maturité, la sagesse de la personne âgée. Le fait qu'on ait le « Sweet Home » qui arrive en deuxième carte, c'est vraiment cette carte qui va teinter la première. Et donc là, je pense qu'on vous dit que cette semaine, il pourrait y avoir comme des poussées de « vite, 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 il faut que je fasse quelque chose », comme un sentiment d'urgence. Et on vous dit de faire attention à ce sentiment d'urgence, il s'agit plutôt de le tempérer parce qu'on a le « Sweet Home » qui arrive derrière. Et on vous dit de ne pas céder aux pulsions, il y a quelque chose comme ça je trouve dans le coquelicot, de ne pas céder aveuglément à vos pulsions, de ne pas vous laisser diriger par un sentiment d'urgence, mais peut-être plus de l'intégrer, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment d'urgence, est-ce que c'est un stress par exemple ? C'est souvent le cas, ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être une envie extrêmement forte aussi qui est présente, une frustration aussi qu'il y a derrière. En tout cas, en être esclave, ça ne pourra rien construire de durable en fait. Donc, je pense cette semaine que vous pourriez avoir en fait comme des poussées d'action, d'envie de passer à l'action et en même temps aussi à l'inverse des moments de repli sur vous, il y a une énergie à équilibrer en fait à ce niveau-là pour éviter justement de vous retrouver avec des jours où vous êtes en mode coach, je transforme ma vie, je bouleverse tout et des moments hyper introvertis en mode je me renferme dans mon cocon, je ne sors plus, je suis trop sensible. Évitez ce genre de truc un peu yo-yo en fait où des fois on est tout en haut des fois on est tout en bas, je pense qu'il y a juste un petit équilibre à trouver et je vais recouvrir justement pour avoir une carte qui fasse le lien qui nous donne vraiment ce conseil entre ces deux énergies, entre le coquelicot et le sweet homme. On a un personnage, c'est marrant, j'avais envie que ce soit un personnage qui sorte justement, c'est un personnage qui est sorti, c'est Oscar Wilde qui nous dit si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage ce que tu es en toute authenticité, c'est l'unique moyen de ne pas te tromper. C'est très intéressant, en effet je pense que si vous avez eu ce tirage avec ces deux énergies très différentes, ce côté en fait un peu extraverti et introverti, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas réellement connecté à votre authenticité. Il peut y avoir plein de raisons à ça, ça peut être un désir de plaire, ça peut être le fait aussi d'être beaucoup centré sur l'extérieur, sur la réussite extérieure, à vouloir que les choses avancent et du coup on a ces deux énergies-là qui arrivent et qui en fait finalement se tapent un peu l'une contre l'autre. Donc Oscar Wilde vraiment nous dit en fait pour cette semaine ce qui va être important c'est l'acceptation de vous et l'authenticité pour éviter justement que ces deux énergies se tirent un peu dans les pattes en fait. Je vais aussi vous lire pour terminer, alors si je retrouve parce que je suis très mal organisée je ne sais plus, ah c'est bon, c'est dans le coffret, je ne savais plus où j'avais mis le livret. Je vais vous lire, c'est le 49, accepter d'être soi-même, authenticité. Voilà, pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous fais de gros bisous. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada